Comment utiliser le module Make a Request en HTTP sur Make ? On va faire une call API sur un site de météo tout simplement qui propose une API. Donc on va tout faire de A à Z, je vais te montrer ça concrètement, comment ça va se passer. On va aller sur le site de OpenWeather, donc c'est un site tout simplement qui propose une API, là on peut voir API. En termes de pricing, donc c'est pour récupérer bien entendu la météo, on a 1 million de calls par mois gratuit. Après on peut aller jusqu'à 10 millions de calls, 5 milliards de calls pour 1750 euros par mois en format entreprise. Donc voilà, le but ça va être de se créer une clé API, de se connecter à un compte là, donc ça fonctionne pour, ça va être vraiment utile pour n'importe quel type de site qui propose une API. Donc là j'ai un module HTTP qui est vraiment vide, j'avais fait un test tout à l'heure sur autre chose, c'est pour ça qu'il y a un 1, mais il est vraiment vide, il n'y a aucune URL, il n'y a pas de get, il n'y a que d'elle. Donc je vais le vider, maintenant je vais me retrouver ici sur OpenWeather, donc vous allez pouvoir faire la même chose, je vous conseille de le refaire exactement pareil, de A à Z. Donc on va faire get API key, donc là il va nous demander des informations, donc on va lui donner directement. Là on va directement lui rentrer une fois qu'on a donné notre mail et créé notre compte, on va tout simplement lui dire quel qui on est pour qu'il puisse récolter la date de data. Donc là on a opérationnel, nous avons envoyé un email, donc là on va aller valider l'email sur la boîte mail qu'on a défini. Ok donc là il me dit votre email a bien été validé, maintenant on veut notre clé API. Donc on va se retrouver sur la partie API tout en haut, donc ici, voilà. Donc là API documentation, donc on va venir chercher alors, je vais vous expliquer un truc franchement et clairement. Chaque site a des documentations API différentes, chaque site va avoir, des fois ça va être simple de trouver des clés API etc. Comme OpenAI par exemple, mais des fois ça va être une galère. Donc là, il va falloir qu'on trouve notre clé API, je te montre vraiment concrètement comment ça se passe, en tout cas moi comment je fais. Donc là par exemple, je suis allé chercher ici, j'ai trouvé My API Key, donc je vais aller ici. Très bien. Donc là j'ai une clé API et cette clé là, je vais venir l'utiliser. Donc on peut venir lui définir un nom, on va l'appeler test, on va generate. Voilà, il nous a fait une deuxième clé API, donc là on va prendre la test pour te montrer qu'il y en avait déjà une prédéfinie. En fait, il faut vraiment s'adapter à tous les environnements parce que tu vas arriver sur n'importe quel site et ça va être à peu près un peu plus compliqué. Donc là maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est aller chercher l'API documentation. Donc on va aller dans API ici. Notre clé API, on va la mettre de côté, je vais la mettre sur un docs, comme ça au moins elle sera de côté. Voilà, donc ça il faut éviter de le faire, partager une clé API comme ça, garde l'app bien de côté, cache là. C'est comme un mot de passe, c'est si tu payes un abonnement sur un système et que quelqu'un attaque l'API, il va profiter, il va marcher dessus. Donc fais bien attention à ça. Donc là, on va cliquer sur API, voilà, là on arrive ici. Donc nous avons la documentation API, donc on va chercher API OneCall API 3.0. Donc ils ont fait une version 3.0, on va venir cliquer sur l'API doc ici. Ok, donc là on arrive ici, on va regarder comment start, comment faire un call API. Donc là voilà, on va trouver le lien. Donc il te dit exactement comment faire un call API. Donc nous on va faire ça sur Make après. Donc il te donne les paramètres que tu peux définir. Donc la LAT c'est la latitude, c'est pour la météo, pour choisir l'emplacement, etc. Bon je ne suis pas un spécialiste de la météo, mais pour te montrer que c'est à peu près pareil sur tous les sites. Donc là on va venir récupérer cette URL là. Et il te demande par exemple, tu dois définir, tu as l'attent, tu as l'attitude, ton LON, tout ça c'est required. C'est-à-dire que tu es obligé de les mettre. Donc je vais prendre ça, je vais copier ça. Voilà, pour que ça soit vraiment clair pour toi, on va aller sur un docs. Moi je t'invite même à faire ça. Et pour vraiment que tu comprennes bien, moi j'aime bien faire ça, pour simplifier la donne. Au moins tu mets en rouge ce que tu dois modifier. Hop, hop, hop. Tac. On va s'aider de ChatGPT pour aller définir la latitude et la longitude de Paris. Donc voilà. Là API Key te dit, elle est là. Donc maintenant ce que tu vas pouvoir faire, ça va être d'aller ici et de la remplacer. Tu vas pouvoir remplacer API Key par la clé API comme ça. Bien entendu, il était possible d'aller sur Postman, je vous vois déjà arriver les développeurs, etc. Mais là je vous montre vraiment la partie basique pour les débutants qui ne savent pas du tout, ou les amateurs qui veulent comprendre comment faire un col API. Donc on va venir définir LAT et LON. Donc là par exemple, je vais utiliser ChatGPT, je ne vais pas me prendre la tête, aller chercher l'attitude et la longitude de la météo, enfin de Paris. Quelle est la LAT, donc je vais mettre LAT et LON de Paris. Je vais marquer en météo, ça ne veut rien dire, mais au moins qu'il puisse avoir le mot clé météo. Donc l'attitude, on va mettre ça. Donc on va venir regarder la documentation API, comment il nous demande de faire ça. Il nous demande de faire, de les placer comme ça. Donc est-ce qu'on a un exemple ? On peut venir regarder. Voilà, on a un exemple, non c'est la réponse, tatatatat. Il faut vraiment tout analyser. Donc on va venir récupérer notre ChatGPT qui nous a dit un 48.85. Donc on va faire 48.85 en LAT. LAT est égal 48.85. Et LON, il nous a donné un 2.35. Donc on va mettre 2.35. 2.35. Après il nous demande le PART. Donc là, on va venir regarder c'est quoi le PART. Donc on va venir se référer dans la DOC API. Le PART, le PART, le PART. Alors qu'est-ce que c'est le PART ? Petit conseil, contrôle ou commande F, boum, on colle et on regarde. Alors le PART, pourquoi il y est ? Alors il était là le PART. Il est ici, exclude. Donc là c'est pour exclure. Est-ce qu'il est obligatoire ? Il n'a pas l'air obligatoire lui. Ah oui, exclude. Exclude t'égale PART. Qu'est-ce qu'on va exclure ? On va exclure, par exemple, alert. On va exclure les alertes. Hop, on va enlever ça. On va remplacer. C'est impeccable. Donc là maintenant, en fait, ce que tu vas pouvoir faire, c'est grâce à ce lien. Donc tu vas pouvoir faire un call sur ce lien directement. On va prendre cette URL qui est finalisée, on va dire. On va vraiment vulgariser tout ça. Je vais coller ici l'URL dans une requête Make a Request. On ne va pas faire d'authentification spécifique, ni de OS, etc. Tout ça, j'en parle dans ma formation complète. Et je rentre plus dans les détails. Mais là, je te montre rapidement comment faire une request. Petite pause. Si vous voulez vous former gratuitement à l'IA, à l'automatisation et aux techniques de Grouse, je vous invite à aller sur mon site furebiz.com. Vous y retrouverez des formations gratuites et des formations payantes qui vont vous permettre de devenir l'élite de demain. Allez, on peut y retourner. J'ai fait la request. Je vais ouvrir. Donc là, on va voir si tout s'est bien passé. Je vais revenir dessus quand même pour te montrer que j'ai bien coché parse response pour parser les réponses. Et je les mets en get. Donc bien entendu, on a des get, add, post. Les plus communs, c'est get, post, delete, put et patch. Donc ça, pareil, je l'explique dans ma formation. C'est pour les débutants. Ne vous prenez pas la tête avec ça. Et là, il nous dit, voilà. Il nous fait un retour dans les datas. Erreur 401. Donc 401, c'est une erreur. Ça n'a pas fonctionné. Please note that using one call 3.0 ou part séparer de subscription. OK. Donc là, en fait, il nous a fait un retour. Donc ça peut arriver. C'est qu'on a mal lu. C'est que je crois qu'on n'a pas accès à l'API 3.0 tout simplement parce qu'il faut payer. Donc vraiment, c'est des erreurs qui arrivent. Il faut vraiment bien analyser au pricing. Il devrait y avoir écrit quelle version on a. Donc 3.0. Si j'ai fait un 3.0. One call by call subtraction plan. OK. Donc là, du coup, ah ouais, c'est des... OK. Donc on ne peut pas utiliser la 3.0. Donc là, c'est nickel. On va devoir recommencer. C'est tant mieux. Donc on va se retrouver encore une fois dans l'API ici. Donc il faut bien vraiment tout lire parce que sinon, en général, le no code, le low code, le code, c'est que des erreurs. Ce n'est pas 100%. Tout fonctionne. Vous allez vous manger des erreurs. Donc on va revenir ici. On va récupérer current wither data. Donc la météo basique API docs. Donc on repart sur, du coup, je te montre. Là, on est en data 2.5. Et l'URL sur mail que j'avais défini, c'était le 3.0. Ce qui veut dire, c'est la version de l'API. Et celle-ci, on n'a pas accès tout simplement parce qu'on ne paye pas d'abonnement. Et comment ils savent qu'on ne paye pas d'abonnement ? Parce qu'on se réfère, on se connecte avec notre clé API qui est notre identifiant unique. Et via cet identifiant unique, nous pouvons... Bah du coup, ils peuvent se dire, bah ouais, lui, il s'est connecté. Son API, c'est ça. Non, il ne paye pas d'abonnement. Donc je refuse la 3.0. C'est pour ça qu'il m'a directement dit non, 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 401. Non, il faut que tu payes si tu veux avoir ça. Ok. Alors, au moins, tu comprends un peu tout. Donc là, on va refaire le même principe. Sauf qu'en fait, on va changer le début de l'URL. On va s'arrêter jusqu'à la LAT parce qu'en fait, c'est les mêmes calls. Il y a juste le 2.5 qui a changé, il me semble. Donc on va quand même vérifier. On va aller jusqu'à LAT. Donc, hop, je vais coller mon URL ici. Donc, on va laisser tout ça. Est-ce qu'il nous demande un exclude ? Non, on n'a pas d'exclude. Donc c'est parfait. Ça m'arrange parce qu'en fait, ça me faisait un peu chier ce truc. Donc, on va revenir ici. On reprend la structure. C'est vraiment une organisation. Franchement, il faut que vous soyez vraiment bien organisé pour ne pas vous perdre parce que ça peut faire peur. Mais au début, vous n'allez pas comprendre. La réalité, c'est quand on débute, vous allez regarder ça une fois, vous allez tester, vous allez avoir des bugs. Parce que c'est logique, vous n'avez pas encore mis assez bien les pieds et assez mangé de bugs. Donc, il va falloir vous augmenter votre résilience et il va falloir que vous soyez solide sur les bugs que vous allez manger. Donc voilà. Je vous raconte des histoires pendant que je suis en train de faire tout ça. Donc, maintenant que j'ai fini de remettre ma latitude, longitude, API et tout ça, machin, là, je fais vraiment de manière débutante. Ça irait 10 fois plus vite avec Postman, mais j'ai envie vraiment de me prendre la tête ce coup-ci. Donc, petite technique sur Mike, c'est que là, je viens de copier, mais je ne me rappelle plus où est-ce que j'en étais. Ok, donc là, j'étais jusqu'à 48. Donc, je l'ai collé en bas et je vais juste supprimer là pour pouvoir être opérationnel. Donc là, testons. On va refaire un call. Donc, ça a marché directement. Voilà. Donc là, j'ouvre la data et comme par hasard, j'ai de la data qui sort. On voit bien que c'est Paris. On voit qu'il y a un time zone. On voit qu'il y a des codes. On voit qu'il y a des informations sur le S, Y, S. Donc, c'est en France. Le Sunrise, Sunset. On voit qu'il y a les informations sur les nuages, 75. C'est des métriques de météo, bien entendu, mais ça fonctionne pour n'importe quel type d'API. Ça fonctionne comme ça. Il faut d'abord bien lire les documentations et ne pas se faire avoir comme je me suis fait avoir dès le début. Ça, c'est très important. Donc là, on a des broken clouds, donc des nuages assez nuageux. On a un ID 803. Les coordonnées, on a bien entendu coordonnées Paris. Il a ciblé Paris. Et à titre d'exemple, donc là, je peux te montrer. Je vais te montrer quand même quelque chose qui est assez intéressant parce que c'est vrai que quand on débute, c'est bien toujours d'avoir ce réflexe de devoir définir des variables. Donc, tu vas venir taper variables. Donc, tu vas aller sur Tools, Set Multiple Variables parce que tu vas mettre plusieurs variables. Tu vas prendre cette petite horloge, tu vas la mettre ici, tu vas mapper ici et là, tu vas définir donc toutes tes petites métriques. Tes petites métriques qui étaient la LAT, LON et API. Donc, tu peux très bien ajouter trois variables. Tu vas créer trois variables toutes différentes. Tu vas l'appeler LAT, LON et là, tu vas mettre ta clé API. Ce qui veut dire que tu n'auras pas besoin d'aller si ton URL, il fait 4 km et que tu es là en train de galérer. Non, tu ne vas pas te prendre la tête. Donc là, on va prendre le LAT. On va le copier. On va venir le mettre ici dans la valeur. Encore une fois, clé valeur. C'est une variable, c'est le principe des variables. OK. Maintenant, je vais venir supprimer ici le 48.5. Je l'ai supprimé et je le remplace par la balise dynamique. Ce qui veut dire que je n'ai plus besoin de modifier après mon URL ici. Si elle fait 4 km, je ne vais pas me prendre la tête. Donc là, le 2.35, pareil. Je vais mapper le LON. Je vais venir ici. Je vais coller en valeur le 2.35 et ma clé API. Je vais venir la récupérer directement ici de manière native. OK. Je supprime. Je mets API ici. Là, je vire. Non, je ne vais pas me virer. Je vais déplacer ça. Je vais coller ici l'API. Ma petite clé. Et OK. Maintenant, je peux venir faire un petit baguette magique. Enregistrement. Je lance un call. Et on va revérifier la data. Ça a bien fonctionné. On a toujours Paris. On a toujours nos nuages. On a toujours nos broken clouds. Ça ne va pas changer la météo en une seconde. À titre d'exemple, on va lui dire sur Chagipity. Donne-moi les coordonnées de Grenoble. J'ai écrit comme une vache. Mais ce n'est pas grave. Donc 45.18. On va venir modifier. Donc là, c'est ce que je voulais que tu comprennes. C'est que je n'ai pas besoin d'aller modifier comme tout à l'heure ici. N'importe comment. Je vais venir ici. Donc L-O-N. Alors c'était L-A-T. L'attitude. Latitude. Longitude 5.72. On va voir s'il va détecter Grenoble. Et la clé API, on ne la touche pas parce qu'elle ne change pas. Maintenant, je refais une requête. On regarde. Hop. Tac. Tac. On ouvre les datas. Et comme tu peux le voir, il a bien détecté Grenoble. Il a bien récupéré le code. Alors, quel temps il fait aujourd'hui sur Grenoble ? Il fait Overcast Clouds. Ce qui veut dire, il va nous charger nuage couvert. Voilà. Nuage couvert. Overcast. Alors là, je ne sais même pas pourquoi j'ai fait un Dipple pour ça. Ça devient machinal. Donc voilà. Bref, il y a des possibilités beaucoup plus avancées pour pouvoir faire des authentifications. Là, on est sur une authentification très basique. Sur une API 2.5. Basique. 2.5, il y a des APIs. C'est des 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 10 versions. Il y en a. Donc, il ne faut pas trop se référer à ça. D'où l'importance du coup d'utiliser l'IA. Si vous ne comprenez rien ici. Pour se servir dans une documentation API. Comment faire une requête. En général, franchement, l'IA, vous n'avez même pas besoin de vous prendre la tête. Là, c'est hyper simple. Les paramètres. Il y a toujours des required. Ce qui veut dire. Enfin bref. En tout cas, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Franchement, si je peux vous donner un meilleur conseil. Si vous avez les moyens d'investir moins d'un SMIC pour une formation qui va rentabiliser toute votre vie. Qui va automatiser vos process et vous faire gagner un temps colossal. Je vous invite à aller sur furibis.com Premier lien dans la description. Ouais, c'est premier lien. Formation. Make Automatisation. Vous avez cette formation de plus de 120 vidéos avec le programme. Vous descendez. Si vous n'avez vraiment pas envie de vous prendre la tête. Et là, regardez. Vous avez tout le programme. Vous pouvez tout ouvrir. Et vous allez voir. Il y a plus de 120 vidéos. Une ligne est égale à une vidéo. Et tout ça, c'est tout ce que je montre. Donc, de manière native. Enfin, tous les éléments. Débutants. Avancés. Experts. Vous avez plusieurs formules. Et vous avez même une promotion qui est en cours. Donc, pour vous dire que tout est clair. Voilà. Les documentations API, ce n'est pas sorcier. Il faut juste avoir adopté une résilience. Et essayer de comprendre où est-ce que ça plante. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. C'était Mayday. On se dit à très vite. Ciao. Ciao.